Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition du journal magazine de dimanche sur la RTNC. Des sujets de proximité, des dossiers ont retenu l'attention de notre rédaction. Nous irons dans quelques provinces, notamment au nord Kivu, où on signale la pénurie d'eau au casseur oriental. L'effondrement du pont Loubi a causé quelques difficultés à la population. Et ici à Kinshasa, nous reportons enfin un état des lieux de l'avenir de la régie des eaux dans la commune de N'Galima. Nous reviendrons sur les activités du président de la République de la semaine en cinq minutes. L'actualité qui a fait la une au courant de cette semaine qui s'achève, mais tout d'abord l'actualité. Un envoyé spécial du président brazzavillois des ministres à Kinshasa, Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestier, a rencontré le président de la République, Félix Antoine Tuseke de Tchulombo. Ensemble, ils ont évoqué la question de la préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts. Les reportages. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso, adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tuseke de Tchulombo. Reçu dans l'après-midi au palais présidentiel du Mont-Galima, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son excellence, monsieur le président Tshiseguedi l'a rappelé, il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique, donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources concilierent la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique a renchéri madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons déjà, nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la cesseresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son excellence, monsieur le président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tisekedi de faire entendre la voix de son pays. Je l'ai dit en l'ouverture de cette édition d'information, la ville de Goma est sans eau. Il faut des kilomètres pour s'approvisionner. Un bidon d'eau coûte de 500 à 1 500 francs. Congolais, la population lance un cri d'alarme à la régie des eaux et aux autorités provinciales. Regardez. Plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi font face à la pénurie d'eau potable. Des habitats font des kilomètres pour se procurer de l'eau. Pour certains, le prix de vente d'un bidon dans plusieurs points de ravitaillement varie selon les responsables de ces derniers. 500 francs, 800 francs et même 1 000 francs. La population de la ville de Goma interrogée C-13 mais demande aux responsables de la régie des eaux de régler ce problème plus vite. L'eau est une denrée rare dans notre vie. Les bidons d'eau coûtent 500 francs. Nous souffrons énormément. Nous parcourons de longues distances pour cuiser des loups. Ce n'est pas humain. Je préfère cuiser de l'eau dans le lac. C'est gratuit. La régie des eaux nous envoie des factures chaque mois. Et pourtant, l'eau ne coule pas au robinet. Je me suis levé à 4h du matin pour chercher de l'eau. Malgré ces heures-là, j'ai trouvé beaucoup de monde. Il est difficile pour moi de m'approvisionner. Je me pose la question de savoir si un bidon coûte 500 francs, combien dois-je dépenser pour satisfaire les besoins de la maison ? Que la régie des eaux puisse nous desservir à nos potables. Nos femmes sortent de la maison parfois à 3h du matin. Elles sont exposées au viol ou au banditisme. Que la régie des eaux accélère les travaux. L'équipe technique de la régie des eaux SA est à pied d'oeuvre vers l'accès à un kilomètre et à moins où les grands tuyaux de transport de l'eau depuis la station du Mont Gouma jusqu'au réservoir de Bouchara a subi un éclatement ce mercredi matin. Pour le directeur régional de la régie des eaux, l'ingénieur David Angoyo, qui a effectué une descente sur le terrain à ce même jour, cela a été dû à la fragilité du dit grand tuyau. Selon lui, les grands travaux qui s'effectuent consistent au remplacement des mauvais tuyaux par des tuyaux métalliques de 500 mm de diamètre, dont le coût est estimé à 3,6 millions de dollars américains, ce qui nécessite l'implication du gouvernement central et des partenaires. Il demande tout de même à la population de Karisimbi de s'apaiser et de continuer à faire confiance à la régie des eaux, qui reste préoccupée pour la satisfaire dans l'approvisionnement en eau potable. Il y a eu éclatement du tuyau à cet endroit où nos amis sont en train de dégager la terre et ça a créé, ça a causé une fissuration longue de 1 mètre que nous voyons, mais on ne sait pas s'il y a eu un développement qui est caché, qui est à l'intérieur du tuyau. Évidemment, on a arrêté les systèmes pour nous permettre encore de pouvoir réparer ces tuyaux et de répartir des nouveaux. Le directeur régional de la régie des eaux insiste beaucoup sur la nécessité de paiement des factures par les abonnés. Nous allons à présent au Cassez-Oriental où, depuis l'effondrement du pont Loubi, la population de Kabea Kamwanga, vous allez le voir en image, vit dans un calvaire. Il faut 500 000 francs pour traverser le pont. Regardez. Depuis l'effondrement du pont Loubi, à 41 km de Moujimaï, précisément dans le territoire de Kabea Kamwanga, la population fait face à d'énormes difficultés dues, notamment à la traversée de cette rivière. Tenez, pour aller d'une rive à une autre, les habitants de Kabea Kamwanga sont en contrat de débourser par course 5 000 francs congolais pour le motard, 500 francs par personne et 500 francs congolais également pour les colis. Le gouvernement central a vite réagi en envoyant sur place une équipe d'ingénieurs pour le retour à la normale. Au niveau local, une équipe de pêcher par les autorités a fait son rapport. Honorable Président, je vous rassure, à ce moment, la population de Kabea Kamwanga souffre pour traverser. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais ils utilisent les ferrons du pont pour traverser. Pour soulager les camionneurs ainsi que la population, une route de déviation a été tracée. Cela n'empêche le trafic. Un accident de circulation a été enregistré. Vous allez corriger avec moi, il est question de payer 5 000 francs congolais et non 500 000 francs congolais, comme je l'ai dit tantôt, pour traverser les ponts lourbi effondrés. La sortie du gouvernement et quelques suspicions au sein de l'Union sacrée, autant de sujets qui ont fait l'objet d'une rencontre autour du coordonnateur de cette plateforme, Augustin Karbouya. Alain Bikaï nous en parle. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est déroulée cette réunion entre le président et les chefs de régroupement politique de l'Union sacrée de la nation. Ce cadre de concertation initié par les coordonnateurs de la majorité parlementaire, honorable Augustin Karbouya, a permis aux sociétaires de l'Union sacrée d'aborder les sujets brûlants de l'heure, notamment la sortie du gouvernement et les frustrations qui s'en sont suivies. En bon commandant des troupes, le sénateur Augustin Karbouya a rappelé les uns et les autres à l'ordre. Pour Augustin Karbouya, cette plateforme politique est une structure organisée et a un cadre de résolution des différends à son sein. Après l'audition de ces interlocuteurs qui se sont exprimés en toute liberté, les maîtres de CEA ont pris l'engagement de faire rapport à l'autorité des référents de l'Union sacrée, Félix Antoine Tiseké de Tilombo. A la même occasion, le secrétaire général de l'IDPS a invité ses pairs de l'Union sacrée à l'unité et à s'engager dans la dynamique des résolutions des problèmes. C'est sur une note satisfaisante que s'est clôturée cette rencontre qui intervient 48 heures après la publication du gouvernement Jidid Soumino. Nous avons terminé notre réunion, nous avons parlé comme membres d'une famille, nous irons faire les rapports acquis des droits. La semaine du président se résume avec la publication du nouveau gouvernement. L'audience du chef de l'État a une délégation venue de la Chine et la nomination à la tête de l'année R de M. Justin Hinzoun comme administrateur. La semaine du président. La semaine qui s'achève a été marquée par la publication officielle du gouvernement de Mme le Premier ministre Judith Soumino au terme d'une ordonnance signée par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tilombo. Il s'agit d'un gouvernement de 54 membres qui comptent aussi vice-premier ministre, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. La grande particularité est que la femme au sein du nouveau gouvernement a franchi la barre de 30%. Au total, y compris Mme le Premier ministre, le nouveau gouvernement compte 32% de femmes. Un effort considérable, une avancée énorme par rapport à l'ancien gouvernement qui comptait à peine 18% de femmes. Beijing abrite au mois de septembre prochain la neuve édition du forum de la coopération Chine-Afrique. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois Liu Yuqi, reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tilombo. L'émissaire du gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat stratégique entre la Chine et la RDC, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers, ce qui justifie l'invitation adressée à la RDC pour sa participation à cette grande rencontre, a indiqué Liu Yuqi. Le forum de la coopération Chine-Afrique se veut un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre les différentes parties. Un réaménagement a été opéré à la tête de l'Agence Nationale de Renseignement. Au terme d'une ordonnance, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tilombo, a nommé Justin Nzoum Kasiak, administrateur général de l'ANER. Les postes qu'il avait déjà occupés, il sera secondé par Augustin Moulumba Nzabwa, nommé administrateur général adjoint. 54 membres font partie désormais du gouvernement de la République. L'équipe Judith Souminois était connue cette semaine. Cette semaine, Nordkivu, des dons des déplacés volés ont été récupérés. Justice, 20 ans de prison, ferme plus fermeture de l'église primitive en République démocratique du Congo, aux réquisitoires du ministère public, au pasteur Kassamba, ces sujets et tant d'autres dans ce résumé de la semaine en 5 minutes. C'est une équipe gouvernementale de 54 membres qui a été publiée dans la nuit du mardi au mercredi dernier. L'équipe Souminois, tant attendue, affiche complet avec 20 ministres reconduits, sans certains permutés et 34 nouvelles figures, dont 17 femmes. Ce gouvernement démission est appelé à rencontrer les attentes de la population exprimées sur nos antennes. Attentes qui se résument en la sécurité, la crise à l'est, au bien-être social et à l'amélioration du tissu économique. Parlons sécurité avec ces bombardements de la coalition RDF M23, cette semaine dans la cité de Minova, au Nord-Kivu. S'avoir vaincu face à la force des frappes des phares d'essai, le M23 a largué des bombes à la veiglette, causant des dégâts matériels importants, a précisé le porte-parole des phares d'essai. Toujours en Nord-Kivu, un lot important composé de 800 sacs de farine et de 35 bâches destinées aux déplacés de Kanyabayonga, volés dans les dépôts des déplacés, récupérés ensuite cette semaine, a été remis à destination, grâce à l'œil vigilant des services de sécurité. Des retours à Kinshasa pour parler infrastructures. Après l'effondrement du pont Loubi dans le Kassai, l'heure est à la projection des travaux de réhabilitation. Les ministres des ITP, l'Office des routes et l'OVD sont déjà à pied d'œuvre pour amorcer les travaux de cet ouvrage d'intérêt interprovincial. Justice, 20 ans de prison plus fermeture de l'église primitive en RDC, tels sont les réquisitoires du ministère public au tribunal de grande instance de la Gombe, dans l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana, alias Pasteur Kass, chef spirituel de l'église primitive en RDC. Il est accusé de harcèlement sexuel, de mariage forcé et d'atteinte aux mœurs. Le verdict est attendu le 7 juin 2024. A la Banque centrale du Congo, organisation d'une campagne de sensibilisation à l'intention des cambistes manuels et les bureaux d'échange au strict respect de son instruction au numéro 007, portant réglementation d'échange manuel en RDC. La finalité est de concourir à la stabilisation du taux d'échange en RDC. Et puis le comité de pilotage monétaire de cette semaine, présidé par la gouverneure Kabedimboui, a maintenu le taux de directeur à 25%. Autre chose, la population des parties centre et ouest de Kinshasa ont été privées d'eau potable de la régie des eaux, se trouvant à plus de 2 mètres du sol, dans le chantier de construction d'un immeuble au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue Kisangani-Agoumbe. Les responsables de l'entreprise à base de cette situation ont été mis en garde et sommés et les paient une amende. Ensemble pour un monde respectueux des menstruations, quel a été le thème de la célébration de la journée internationale de l'hygiène menstruel cette semaine. Les élèves de quelques écoles de la capitale, notamment le lycée Tobongissa de Ngalima et l'Institut L'Info de Njili, ont été sensibilisés sur la propriété de leur corps pendant la période de menstruation. Et pour terminer, l'application effective de la loi instituant la rédévence à la RTNC, au cœur des échanges entre le ministre des médias Patrick Mouyaya et l'essentiel des télédistributeurs opérant en République démocratique du Congo. L'avenue qui relie deux usines de la Régie des eaux dans la commune de Ngalima, appelée aussi Avenue Régie des eaux, est dans un état de délabrement très avancé. Nono Mantekou, notre reporter, est descendu sur le lieu, a fait un constat. Elle nous en parle dans ce dossier. Cette avenue d'une importance capitale et bénéfique relie les deux usines de traitement d'eau de l'Ukunga dans la commune de Ngalima. Peut à l'époque de fait, le président Mobutu, puis réhabilité par la société Safricasse, sur son ordre, cette route principale traverse plusieurs avenues, à savoir l'avenue de l'école au niveau du marché Sola, l'avenue Mama Yemo au niveau de la rééglise à Kamunganga et l'avenue Nzolana à Maloueka. Depuis sa réhabilitation à l'époque du Zahir, l'avenue Régie des eaux a été jetée dans les oubliettes. Depuis lors, il n'y a pas eu de travaux d'entretien sur ces tronçons qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. De la rééglise à la rivière Ukunga, la route est totalement impraticable. Aucun véhicule ni moto ne s'aventure d'aller dans ces coins qui s'enclavent de plus en plus. La population qui y vive se comporte en enfants des parents pauvres, jetant ainsi leurs poubelles et eaux usées sur la chaussée. Conséquence, cette rue d'intérêt commun est transformée en air avant au niveau du collège Saint-Ghiavira jusqu'à la rivière Ukunga, en gloutissant des maisons de paisibles citoyens qui assistent impuissants à l'évolution de l'érosion dans ces quartiers de l'ouest de Kinshasa. En haut de la falaise, des gros tuyaux de la Régie des eaux sont suspendus. Pour y passer, les habitants s'effraient un chemin à l'intérieur des parcelles. Ils craignent les retours de la pluie et appellent au secours aux autorités du pays. J'ai perdu deux maisons et d'autres biens. Aujourd'hui, mes enfants sont éparpillés. Nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous et de nous venir en aide. Ayez pitié de nous. Avec beaucoup d'enfants que j'ai en tant que fonctionnaire de l'État, vous prouverrez l'argent pour construire encore une telle maison. Des plaidoyers et des démarches menées par les victimes de cette érosion qui a commencé il y a six mois n'ont abouti à rien. C'est la désolation du chef des quartiers. Ce sont les fuites des tuyaux de la Régie des eaux qui ont causé ces dégâts. Si on informe la Régie des eaux, elle nous renvoie à l'OVD. Les autorités municipales nous ont promis les débuts des travaux pendant la saison sèche. En attendant l'intervention des autorités, la population doit se prendre en charge en évitant de jeter les immondices et les eaux domestiques sur la chaussée. C'est question de préserver également leur santé et leur environnement. Nous avons tout fait, nous les relais communautaires, pour sensibiliser la population sur l'insalubrité. Mais sans succès, que les autorités nous aident pour la réhabilitation de ces tronçons. S'il faut battre les fers quand il est encore chaud, c'est le moment d'endiguer ces ravins à vin qui ne ravagent tout sur son passage à la tombée des prochaines pluies. Est-ce qu'il y a recrudescence de cas de diabète pédiatrique à Kinshasa ? La question reste sans réponse alors qu'elle fait le tour de réseaux sociaux. Notre reporter, Fifi Moukounzi, a interrogé le directeur de lutte contre le diabète de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembé. Cette alerte lancée dans les réseaux sociaux sur une prétendue recrudescence des cas de diabète chez les enfants à Kinshasa a fini par mettre la puce à l'oreille du staff de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembé. Nous avons été mis au courant que dans le centre où on prend en charge les diabétiques adultes, il y a aussi beaucoup d'enfants qui viennent, qui ont été testés et chez qui on a diagnostiqué le diabète. Ils sont suivis dans ces centres-là, alors nous nous sommes dit, bon, les enfants, Kalembelembé c'est l'hôpital d'enfants, et donc il faudra peut-être que nous, on fasse des recherches pour savoir quelle est l'incidence de cette maladie dans notre société, parce qu'on ne sait pas combien d'enfants exactement font le diabète, combien sont suivis, ils sont suivis, dans quelles conditions. Au programme national de lutte contre les diabètes, l'option est d'emmener une étude approfondie pour confirmer ou infirmer la recrudescence de cette pathologie qui n'épargne pas les enfants. Ce n'est pas aussi établi qu'il y a effectivement une recrudescence de cas de diabète, mais il y a eu quelques cas isolés qu'on a pu constater. Parce que je rappelle que le diabète chez les enfants, c'est quand même un diabète qui n'est pas très fréquent, c'est dans une proportion de 10% par rapport à tous les diabétiques. Alors qu'on voit comme ça des glycémies qui se répètent assez élevées, ça fait tiquer. Mais pour asseoir vraiment la vérité sur cette histoire, il y a des études qui sont menées, qui sont en train d'être menées actuellement, que nous avons initiées de concert avec l'hôpital Kalembe-Lembe. C'est à l'issue de ces études que nous allons effectivement établir, si effectivement il y a une recrudescence inquiétante de cette maladie. C'est une étude rapide, on a déjà initié avec le programme, et l'hôpital Kalembe-Lembe, mais nous avons même associé quelqu'un de clinique universitaire. Les causes, les symptômes et les suivis des cas de diabète pédiatrique, autant de matière pour cette équipe qu'il y a un mois pour livrer les secrets de recherche. C'est afin de projeter de nouvelles stratégies dans la prévention et la prise en charge du diabète chez les enfants à République démocratique du Congo. Un autre dossier qui a retenu l'attention de notre rédaction cette semaine, il s'agit de boissons gazeuses. Regardez. Pas de longue distance à Kinshasa pour voir des points de vente des boissons gazeuses conditionnées dans des bouteilles en plastique. La diversité des couleurs, des goûts et la saveur favorisent la consommation accrue de ces boissons chez les enfants, jeunes et vieux. De cette habitude alimentaire, les détaillants et grossistes tirent d'énormes profits. Avant la vente des jus nous procurait des bénéfices, on s'est retrouvés. Mais depuis un temps, ça devient un peu difficile. Les prix changent à tout moment. On avait des bonus sur chaque achat et maintenant là, on a tout supprimé. Nous ignorons la raison. Malheureusement, la plupart des consommateurs sont loin de soupçonner la composition de ces produits de fabrication locale. Il s'agit d'un mélange des éléments chimiques. Les quels boissons sont à la base de beaucoup de problèmes aujourd'hui, que l'on retrouve, beaucoup de produits de santé, bien entendu, auxquels sont exposés les enfants, les adolescents et voire même les adultes. Je dirais une sonnette d'alarme pour regarder la qualité de ce produit, qui malheureusement demeure un produit où la plupart de ce produit demeure un produit impropre à la consommation. La composition de sucre que l'on utilise pour la fabrication de ce produit, qui en majeure partie sont des sucres synthétiques. Le colorant que l'on utilise, les édulcorants, les arômes, on nous fait voir, on nous fait croire qu'on utilise des arômes de fruits, mais pendant qu'aucun fruit n'entre dans la composition de ces aliments. On parle d'ananas, on parle d'orange, on parle de beaucoup d'autres fruits, mais malheureusement, ces fruits ne le concentrent nulle part dans la composition. Tout ceci commence un tout petit peu à faire réfléchir pour se demander si nous ne nous réveillons pas sur la sécurité alimentaire, sur la nature des produits que nous consommons. Les meilleurs prédomains, nous serons voués à la permission, et ce sont des populations qui en souffriront, et nous aurons de sérieux problèmes dans notre pays, les santé publique. Au-delà de cette satisfaction d'étancher sa soif, ou pour les plaisirs de la vie, les conséquences de la consommation de ces boissons sont pourtant déplorables sur la santé. Et moi, je parle de bouteilles parce que quand j'ai commencé, le sucre était dans le bouteille. Que ce soit dans le plastique ou dans le bouteille, c'est la même chose. Que ce soit besoin de jus ou que ce soit autre chose, que ce soit petit ya ou non, ce n'est pas mauvais, mais la quantité de sucre doit être adaptée à votre activité physique. Si vous travaillez, vous êtes assis à l'école, vous regardez le foot à la télévision, vous restez à jouer des jeux électroniques, vous êtes assis en famille, vous prenez le bus ou la voiture, et bien vous n'avez pas besoin d'autant de calories que quelqu'un qui est maçon, qui travaille toute la journée, ou comme une maman du village, qui doit faire 10 kilomètres pour aller au champ, 10 kilomètres pour revenir. C'est une question d'équilibre. Pour les personnes qui ont une activité sédentaire, les boissons sucrées, c'est pour le dimanche. Les médecins, chimistes et autres personnes bien averties tirent la sonnette d'alarme face à ces fléaux qui ne disent pas son nom. La production et la commercialisation de ces jus doivent être soumis à un contrôle rigoureux, d'où la nécessité de créer une structure pour prévenir les dégâts qui se pointent à l'horizon. Merci Mamie Kadima pour ce dossier. Nous ouvrons à présent la rubrique agriculture avec le lancement de la campagne du café par l'ONAPAC. Petit Kouilou, voilà une dénomination avec laquelle la République démocratique du Congo, du monde de l'agriculture, doit désormais compter. En effet, mise en chantier depuis 2020 dans près de 60 villages du territoire de Lukula, au Congo central, ce café d'exception est doté de toutes les caractéristiques pour devenir très bientôt le véritable or vert qui vient confirmer la revanche du sol sur les sous-sols chers au président de la République, Félix Antoine Tisekye de Chilombo. La direction générale de l'ONAPAC, Mimi Manganoumbi, a palpé cette réalité au cours de son récent séjour de travail dans la province du Congo central où elle a procédé au lancement officiel de la campagne du café 2023-2024. Elle était avec les partenaires de l'ITC ACRAM, agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Nous sommes ACRAM, donc l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, dont la RDC est membre à travers l'ONAPAC et qui bénéficie ici d'un projet initié par l'ACRAM et qui est mis en oeuvre par l'ITC à travers un financement de l'Union Européenne. Ce projet vient soulager nos producteurs et leur permettre de sortir d'un état de précarité. Financé par l'Union Européenne, ces projets couvrent 60 villages dans les territoires de Lukula. Nous sommes venus encourager les planteurs de Lukula sur l'importance de quelques techniques dans le traitement de leurs produits et aussi les rappeler qu'ils sont bénéficiaires d'un café qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est le Petit Kouilou, qui est aujourd'hui la carte postale de la République démocratique du Congo, un produit qui doit être plébiscité et protégé par les Autochtones. Occasion ainsi offerte pour la patronne de l'ONAPAC, Mimi Mwanganumbi, de sensibiliser les petits agriculteurs du café sur le bien fondé de ce projet. Le Président général de ce ministère a réuni les ingénieurs agronomes des 26 provinces pour faire un état des lieux de ces secteurs. Reportage. Venus de 26 provinces, les présidents des ingénieurs agronomes partagent la même ambition, celle d'accompagner les gouvernements dans la relance du secteur agricole. Et c'est là, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui prône la revanche du sol sur les sous-sols. Position exprimée au cours des échanges avec les secrétaires généraux à l'agriculture, José Ilanga, en prévision des deux activités qu'il compte organiser prochainement sur la validation du Code national de l'Ordre des ingénieurs et l'Assemblée générale élective. Nous, ingénieurs agronomes, réitérons notre engagement ferme à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre vision politique, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Cette revanche n'est possible que si l'on arrive à mettre le professionnel de l'agriculture à sa place en mettant à sa disposition tous les moyens de sa politique agricole. Conduite par l'ingénieur Isaac Issumo, président de l'Association des ingénieurs du Congo, cette délégation a saisi cette occasion pour remercier les chefs de l'État d'abord pour la promulgation du Code des ingénieurs, ensuite la nomination de l'un de l'heure en qualité du ministre de l'Agriculture en la personne de Grégoire Moutchal Moutombe. L'ex-secrétaire général José Ilanga salue la démarche. Et on termine ce journal avec la santé, planification familiale. Où en sommes-nous avec l'adoption et l'application des lois sur la santé des reproductions et planifications familiales en Afrique de l'Ouest et du centre ? La réponse, c'est ces webinaires organisés par les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Réma Bsen. Docteur Chilanga Asmani, conseiller régional chargé des programmes et politiques de planification familiale au bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population UNEPI, a plaidé pour une mise en application effective des lois SRPF en Afrique de l'Ouest et du centre, comme les deux autres intervenantes à ce webinaire. Docteur Djenebou Diallo, responsable senior du plaidoyer à l'unité de coordination partenariat de Ouagadougou et professeur Tia Mélanie, présidente de l'ONG Women in Global Health Côte d'Ivoire. Pour faire progresser ce domaine, il faut aussi attaquer aux différentes barrières qui se voient, peut-être dans les lois, dans les politiques, les économies. Ça a aussi un grand lien avec l'égalité entre le sexe qui peut empêcher les gens pour vraiment jouir à son santé sexuelle reprédictive. Un sujet intéressant qui a retenu l'attention d'une centaine de journalistes de près de 30 pays d'Afrique qui ont voulu s'enquérir de la situation de leurs pays respectifs. Les lois sur la SRPF sont essentielles pour le développement et le bien-être des populations, mais leur adoption et application reste un défi pour l'Afrique, y compris la RDC. Madame, Messieurs, Ramadan Pauki et Siche ont réalisé cette édition d'information. Fanny Malonga a concouru à sa rédaction, journal d'Angèle Mabial Alandou. En leur nom, je vous remercie d'avoir suivi cette édition d'information et vous souhaite de passer une excellente journée dominicale avec le programme de la Radio-Nationale Télévision Congolaise.